Bonjour et bienvenue dans ce 56e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 2 mai 2019. Je suis Denis Voituron et aujourd'hui, autour de notre table virtuelle, je suis accompagné de Christophe Peunier, Richard Clarke et d'un invité. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ah bah oui, il y a deux Christophe, c'est juste. Mais c'est pas grave, c'est le fait, il n'y a plus que Richard. Voilà, il n'y a plus que Richard. Richard et toi, comment vas-tu ? Il faut allumer ton micro, Richard. Denis, tu dis par exemple à tous. Oui, c'est mieux quand on allume son micro. C'est mieux quand on allume son micro. C'est pas comme si tu faisais le podcast la première fois non plus. Et notre invité du jour, on l'a déjà entendu, c'est Christophe Nazar. Du coup, on a deux Christophe. Comment vas-tu Christophe ? Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me ré-inviter. Alors effectivement, on t'avait déjà invité il y a quelques semaines, début d'année, dans l'épisode numéro 53. Et tu étais venu nous parler de CLRMD à l'époque, que tu utilises quotidiennement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on ne va peut-être pas refaire complètement tout ton historique, je vais dire, professionnel. Je propose de réécouter, pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, réécouter cet épisode 53, où on t'avait présenté. Mais aujourd'hui, quel est le sujet de cet épisode ? De quoi vas-tu venir nous parler ? Pourquoi est-ce qu'on t'a ré-invité ? Aujourd'hui, je vais démarrer une petite série où on en avait discuté, mais d'essayer déjà de commencer par la base. Et aujourd'hui, ça sera... Comment ça marche, la mémoire en .NET ? Quand on parle de mémoire, on parle de quoi ? J'essaierai de vous présenter aussi les patterns qui sont autour de ça et puis de vous montrer, avec quelques démos, essayer d'être un peu plus explicite encore. Voilà. Et ça, ça sera avant une autre session sur la recherche de fuite mémoire. C'est pour ça que j'ai préféré couper en deux parties. Une partie un peu plus théorique aujourd'hui, même s'il y aura des démos, et une partie un peu plus... Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas bien ? Parce que je suis sûr qu'on va certainement te poser plein de questions, et du coup, on va encore augmenter la durée du podcast. Donc, je m'avance, mais on va voir. On va voir. Je ferai mon possible. Vas-y, vas-y. Eh bien, voilà. Donc, si vous avez tous la vue sur mon écran, l'agenda du jour, il va être vraiment sympa. Il y a très, très peu de slides, mais je vais reprendre les bases. Qu'est-ce qu'on entend par mémoire dans .NET ? Quel est l'impact au niveau de votre code C-Sharp ? Et puis ensuite, je vous montrerai à travers une petite animation comment fonctionne le garbage collector. et je terminerai par les patterns qui sont à votre disposition pour guérir au mieux les problèmes de fuite ou les problèmes de ressources natives à travers l'interface e-disposable et la notion de finalizer. Voilà. Donc, ça, c'est le triptyque de la session. Donc, je vais commencer rapidement par un rappel qui est qu'en .NET, on s'appuie sur ce qu'on appelle un common type system. Ça veut dire que tous les instances que vous manipulez sont fortement typées. Ils appartiennent tous à un type. Et ces types sont, on va dire, séparés en deux groupes principaux. On a les value types et les références types. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est valable depuis le tout début du .NET, je pense. Le nouveau, c'est depuis le tout début. À 20 ans, quoi. C'est une notion depuis la version 1.0. La notion de value type qui représente ce que j'ai mis ici un petit peu, donc tout ce qui est type primitif, les int, les booléens, les énumes. La notion de struct, quand vous définissez explicitement une struct, c'est vu comme un value type. Et l'autre, c'est la notion de référence type. Donc, la notion de référence type, vous avez des exemples ici. Ce sont tout ce qui est classe, les interfaces, les tableaux, les délégués. Alors ça, c'est vraiment très, très théorique. Maintenant, en quoi est-ce qu'il y a une vraie différence lorsque vous utilisez des value types ou des référence types ? Eh bien déjà, au niveau de l'allocation, où est-ce que la mémoire va être récupérée par le système ? Pour les value types, ça va être alloué sur la pile. Même si jamais vous faites un new, vous faites int i égale new de int, ça ne va pas le créer sur le tas. Ça va le créer sur la pile. Tu sais expliquer rapidement la différence entre la pile, le tas, le niveau mémoire ? Rapidement ? Oui, bien sûr. Oui, rapidement, oui. Alors, que ce soit en natif ou en manager, en CC++ ou en dotnet, chaque thread que vous allez créer va nécessiter la création d'une pile. Une pile, c'est une zone mémoire dans laquelle on va passer les paramètres des fonctions qui vont être exécutées par votre thread et par lesquelles on va allouer les variables locales aux méthodes. Et ça, ça va s'incrémenter les uns derrière les autres à la suite. Et quand on va sortir d'une fonction, le pointeur de pile va remonter et toutes les variables locales de la fonction que vous avez appelée ne seront plus atteignables. Ça, c'est la notion de pile. Il y a une gestion que je qualifierais d'automatique de la mémoire. C'est vraiment très automatique, encore plus que le tas. C'est un espace beaucoup plus petit aussi, non ? Cet espace de pile par rapport au reste ? C'est un espace qui est par défaut d'un méga et qui ne peut pas dépasser un méga. Si jamais vous dépassez l'un méga, vous tombez dans l'exception stackoverflow. Et donc, vous avez dépassé la taille de votre pile. Donc, on ne peut pas mettre tout en value type et tout en pile. Exactement, c'est une très bonne remarque puisque comme j'ai dit que les value types, parmi les value types, il y avait les structs. C'est aussi une des conditions de choix entre est-ce que je crée une value type, un struct ou une référence type avec une classe. Ça peut faire partie aussi de la décision. Donc là, j'ai parlé de l'allocation. Quand on a une référence type et qu'on crée une référence type, elle va être allouée dans la heap. Dans la heap, le tas, c'est la zone mémoire globale qui va être gérée par le garbage collector. C'est là où vous allez faire toutes vos allocations et c'est là-dessus qu'on va passer un peu plus de temps après. Une autre différence, c'est que pour ceux qui ont fait du code natif, du C, du C++, la notion de pointeur a un sens pour vous. C'est-à-dire que pour vous, un pointeur, c'est une case dans laquelle il y a une adresse et l'adresse, c'est là où il y a votre donnée. Ça, c'est un pointeur. Et en dotnet, depuis la version 1.0, on parle de référence. Il y a eu tout un changement de vocabulaire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, une référence, dans votre esprit, ça doit être un pointeur. C'est aussi une boîte qui va contenir une adresse et ça sera l'adresse où il y aura votre objet. D'accord ? La différence entre un pointeur et une référence, c'est que vous allez voir que le garbage collector, il se donne le droit de changer l'adresse qu'il va y avoir dans votre pointeur. C'est pour ça qu'on l'appelle une référence. On le verra dans la deuxième partie. La troisième... Oui, vas-y. Je t'interromps encore, mais peut-être pour que ce soit bien clair, c'est un cas que moi j'ai eu il y a déjà quelques années. Si on met en... Tu parlais de structs, donc qui sont gérés de type sur la pile, ça permet d'accélérer, d'avoir des performances beaucoup plus importantes. Mais on a un espace beaucoup plus petit. Et donc, créer une struct par rapport à créer une classe, c'est globalement la même chose. En termes de syntaxe, il y a juste le mot struct qui change par rapport à classe. Mais on va gagner énormément en performances. Mais évidemment, comme on est limité, on ne peut pas faire tout directement dans ce type-là, au niveau de la pile. Mais si on a beaucoup de calculs à devoir faire avec des très petites compositions de données, c'est parfois intéressant de créer une structure plutôt que de créer une classe. Exactement. Et là, tu commences à parler du troisième point qui différencie les value types des reference types, qui est qu'en fait, lorsqu'on passe une instance à une méthode, comme le nom l'indique, et je pense que le nom vient de là, lorsque vous allez passer une value type, donc une instance de value type, à une méthode, il va être passé par valeur. Ça veut dire que la valeur va être copiée sur la pile. Alors qu'une référence type, vous allez passer la référence. Ça va être passé par référence. Donc, il n'y aura pas de copie. Tu ne comprends pas. Non, non, non. Ça, j'ai compris. Bien sûr, c'est facile, la référence et le machin. Seulement, tu dis qu'en C Sharp, je reprends, en C++, le pointeur, OK, c'est l'adresse directe de la mémoire. En C Sharp, là, on va à une référence, et la petite nuance, c'est que le garbage collector, il va être capable, lui, s'il veut, de modifier cette référence. Enfin, tu as dit l'adresse. Et c'est là que j'ai du mal à comprendre. En fait, il va déplacer ton objet en mémoire. Il va déplacer carrément les zones mémoires. Exactement. Vous allez le voir tout à l'heure. Si je veux faire un comparatif, c'est un petit peu comme les DNS et les adresses IP. C'est-à-dire que ton site web, il a une adresse IP qui serait l'adresse en mémoire. Et tu as quand même un DNS qui est le garbage collector. Et le DNS dit, si tu veux avoir tel objet, va à telle adresse IP. Mais c'est lui qui le gère. C'est un niveau d'indirection supplémentaire. Et tu vas en parler peut-être par après ? Ou bien pour quelle raison ? Parce que pour quelle raison il devrait changer le garbage collector ? Tu en parleras après ? Ça, vous allez le voir. Ça va être très visuel. Il n'y a pas de souci. Si tu fais un défrag. C'est ça. Ça revient à ça. Mais ça revient à ça en plus. C'est une partie de la réponse. Mais pour suivre ce que tu disais, Denis, par rapport à la performance, c'est vrai qu'on a vu, il y a pas mal d'articles qui expliquent qu'il y a des situations où ça vaut le coup de définir des structs plutôt que des classes parce qu'on gagne en performance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous allez gagner en performance, c'est que ça veut dire que la mémoire que vous allez allouer ne va pas être gérée par le garbage collector et donc vous n'allez pas déclencher plus de garbage collection parce que c'est le coût d'une garbage collection qui coûte cher. En revanche, vous allez payer lors de les appels de méthode où vous allez passer vos instances parce que là, vous allez les copier à chaque fois. Donc si les structs sont très grosses, à chaque fois que vous allez appeler une fonction avec une instance de ce type, on va copier le contenu. Donc la mémoire, on va la copier sur la pile à chaque fois. Donc ça, ça peut aussi coûter. Donc c'est toujours pareil, ça se mesure. Ça se mesure. Oui. Ben typiquement, c'est vrai que si je me rappelle bien en .NET, c'est peut-être dans WinForm d'ailleurs, mais il y a une structure qui est le point composé simplement de valeur x et valeur y. C'est quelque chose de tout petit et ça, Microsoft l'a défini en tant que struct et pas en tant que classe. Exactement. Là, ça tombe parce que là, ça marche bien. Impeccable. Alors, maintenant, on va parler de les internoles du GC. Je vous ai dit, les value types, ils sont sur la pile. Alors que les reference types, ils vont être dans le tas. Ça veut dire que quand on va faire var myData égale new de ma classe, où est-ce que ça va être mis ? Eh bien ça, ça va être mis dans ce qu'on appelle des segments. Donc la CLR va allouer des segments dans l'espace d'adressage du process. Je vous rappelle, un process, c'est comme un vaca-sable. Quand vous démarrez notre pad, quand vous démarrez votre application, il va créer ce qu'on appelle un espace d'adressage. L'espace d'adressage, ça veut dire, avec un pointeur, combien vous pouvez adresser de mémoire. Si on reste en 32 bits, c'est le plus simple, c'est 2 puissance 32, ça fait 4 gigas. Il y en a la moitié, 2 gigas qui sont gardés pour le kernel, et il y a 2 gigas qui sont pour votre application. Donc dans cet espace d'adressage, la CLR va demander au système d'allouer des segments. Donc il va faire des sous-allocations. Il va allouer des segments, et ces segments-là, il va y en avoir deux sortes. Il va y avoir ce qu'on appelle la large object heap, dans lequel il va mettre des objets de plus de 85 000 octets. Donc vous vous imaginez bien qu'une instance qui fait plus de 85 000 octets, ce n'est pas une classe, c'est un tableau de... Tout ce qui est tableau de... Généralement, c'est des tableaux de bytes ou des tableaux de chars en fonction, si vous faites de la serialisation binaire ou des chaînes de caractères, vont se retrouver dans cette large object heap. Et sinon, il y a un autre segment qui correspond à ce qu'on appelle la normal heap, ou la small object heap, c'est tout ce qui est moins de 85 000 octets. Je vais vous montrer qu'il y a une... En fait, c'est lié à une optimisation. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il y a d'optiques de segments. Donc imaginez que lorsque vous créez un objet, ils vont se retrouver dans ces segments-là. Maintenant, il y a un moment donné, dans votre application, vous allez faire un new entre guillemets de trop. Vous allez faire un new et la CLR va se dire tiens, ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé la mémoire. Donc, le thread qui a fait l'appel à ce new, il va déclencher une garbage collection. Donc première chose à bien comprendre, les garbage collections ne sont jamais déclenchées à l'insu de votre plan gré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit thread derrière qui régulièrement nettoie la mémoire. Plus votre application va allouer de la mémoire, plus il y aura de garbage collections qui vont être déclenchées. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a un truc magique derrière qui nettoie pour vous. Non. Le nombre de garbage collections dépend de votre nombre d'allocations. Plus vous allez allouer, plus il y aura de garbage collections. Et le garbage collector s'enclenche au moment où on fait le new, au moment où on crée un autre objet. C'est dans le code du new. Exactement. Il check un certain nombre de heuristiques. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais imaginez, il va regarder le nombre de fois qu'on a fait d'allocations, le nombre d'allocations depuis la dernière fois, ce genre de choses-là. Et il va décider de dire ça, c'est le moment qu'il faut que je nettoie. Donc, cette phase de garbage collection, on peut la différencier en plusieurs étapes. La première étape, il va essayer de trouver le gris de tous les objets qui sont référencés. Donc, si j'ai A qui référence B, mais C n'est plus référencé, alors on sait qu'on peut récupérer la mémoire correspondant à C. Ensuite, il va pouvoir décider aussi de faire de la compaction. Je ne sais plus qui tout à l'heure disait, je ne sais pas si c'était toi Richard qui parlais de compresser ou des choses un petit peu ce qu'on avait sur le disque, mais c'est vraiment la même idée. On va compacter. Et cette phase-là peut être très coûteuse. Puisque la phase la plus coûteuse, c'est celle qui est de copier en mémoire des blocs entre les différents segments. Et une fois que tout ça s'est fait, il peut reprendre l'initialisation. C'est-à-dire que l'allocation initiale, celle qui a déclenché, le new, à ce moment-là, il va pouvoir trouver la place pour mettre l'objet. Ça, c'est la partie théorique. Ensuite, je vais vous parler de termes que l'on peut voir dans les différents articles. on parle de génération. On dit que le GC, les objets passent de génération en génération. Donc, il peut appartenir à la génération 0, à la génération 1 ou à la génération 2. Ça, c'est une définition très simple. La génération, ça correspond au nombre de garbage collection qu'un objet a survécu. Donc, si l'objet, il vient d'être créé, il n'a jamais connu de garbage collection et il y a sa première garbage collection, il sera dans la génération 0. Sinon, s'il est là depuis très longtemps, il sera dans la génération suivante. C'est-à-dire qu'il aura connu une autre génération, il sera dans la génération 1. S'il a connu une deuxième génération ou une troisième ou une quatrième ou une cinquième, il sera dans la génération 2. Pourquoi il y a cette notion de génération ? Parce que il s'avère que la manière dont on écrit nos applications et nos programmes, la durée de vie de nos objets, elle correspond aussi à la manière dont les méthodes vont s'appeler. Je m'explique. Supposons qu'on ait un serveur, qu'on traite une requête. Lors du traitement de la requête, on va allouer un certain nombre d'objets pour traiter cette requête. Et une fois qu'on a fini de traiter la requête, ces objets ne vont plus être utilisés. Ça veut dire que temporellement, tous les petits objets vont être les uns derrière les autres. Et quand ils vont plus être utilisés, il y a de fortes chances qu'ils vont tous partir en même temps. Donc, on va essayer de faire beaucoup de collections d'objets qui sont dans la génération 0 parce qu'il n'y en aura pas beaucoup et quand ils vont plus être utilisés, ils vont tous partir. La génération 1, c'est ceux qui n'auront pas encore eu le temps d'avoir une fonction qui les traite qui soit terminée. Et la génération 2, c'est généralement des objets qui sont là pour rester très longtemps, c'est-à-dire des caches. Généralement, ce sont des caches ou des objets qui sont là pour toute la durée de l'application. Si on a des applications de type WPF ou Windows Form, la fenêtre principale, par exemple, typiquement, elle dure toute la durée de l'application. Donc, elle va se retrouver là. Le garbage collector, il travaille à quel moment ? Est-ce que, bon, dès que tu vas faire un new, il y aura tout son mécanisme qui va fonctionner ? Dès que tu vas disposer d'un objet, son mécanisme va fonctionner ? Non, pas sur un dispose. On verra après ça. Mais oui. À quel moment le garbage collector va prendre des décisions, si on peut dire ça comme ça ? Est-ce qu'il se rend compte que là, entre guillemets, il y a une pause ou que mon programme est un petit peu... Absolument pas. C'est une très bonne question. Le garbage collector n'a aucune idée de ce que fait votre application. Il n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'application. La seule chose qu'il voit passer, ce sont vos demandes d'allocations. Ce sont tous les new qu'il va voir. Il voit aussi une autre chose, mais c'est juste que il sait par exemple que si vous êtes sur un Windows qui est un petit peu stressé, sur lequel il y a beaucoup d'applications qui tournent et sur lequel la mémoire système disponible se réduit, lui, il écoute ces événements-là et il peut forcer des garbage collection. Mais par rapport à ta question, il ne sait pas comment fonctionne votre application. Il ne compte que les allocations. Lui, ce qu'il est à l'endroit où il est, c'est une sorte d'agent. D'un côté, il y a une application qui lui envoie juste lui, il a des informations de tiens, on me donne ça, on me donne ça, ok, je m'en fous complètement de ce qui se passe derrière côté application. Mais de l'autre côté, lui, il observe quand même le système. il écoute Windows et quand Windows lui dit, attention, ma mémoire disponible, vous savez, vous avez vu cette boîte de dialogue qui monte de temps en temps qui vous dit fermez les applications parce qu'on n'a plus beaucoup de mémoire. Et bien ça, c'est un événement-système et le garbage collector écoute là-dessus. Et ça veut dire que quand il est dans cet état-là, quand il sait que Windows est dans cet état-là, il va être beaucoup plus agressif. à la prochaine allocation, par exemple, il va être beaucoup plus agressif dans ses calculs. Au lieu d'attendre plus, je vais plutôt faire une collection maintenant. Le développeur n'a pas moyen de dire à un moment donné, tiens, vas-y, fais ce que tu veux, mais là, je te laisse deux secondes. Alors, le paramétrage du garbage collector est assez réduit. Je vais en parler un petit peu après. Mais la seule chose que vous pouvez faire, en gros, vous avez une classe qui s'appelle GC. et sur cette classe statique, vous avez plusieurs fonctions et même plusieurs events. Et une des fonctions, c'est que vous pouvez déclencher vous-même une garbage collector. Vous pouvez dire, je sais par exemple que dans mon application WPF, je viens de fermer un document et donc je sais que toute la mémoire correspondant à ce document, je n'en ai plus besoin. Et l'utilisateur, il peut s'attendre à ce que lorsqu'on sauve ou à ce qu'on ferme un document, il y a un petit temps de l'attente puisque le garbage collector peut prendre du temps. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un GC.collect. Effectivement, ça va forcer, mais ça n'est pas recommandé. Je vais y revenir après. Et ce que tu parlais ici, toute la gestion du garbage collector, tu parles de Windows. Bon, maintenant, avec .NET Core, forcément, on parle sur du Linux et Aude. C'est le même principe ? C'est le même code. C'est le même code sous Linux et sous Windows. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes événements parce qu'il n'y a pas les mêmes événements sous Linux que sous Windows. Oui, pour l'OS. Voilà, pour l'OS. Mais sinon, c'est le même code. C'est la même chose. Il y aura des petits détails d'implémentation différents, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est au niveau de la manière dont ils gèrent ces threads, mais je préfère ne pas en parler si on veut passer la journée. Mais gardez à l'esprit que c'est la même implémentation. Je dirais même plus loin, c'est la même implémentation entre .NET Core et de la fenêtre frais moi. C'est vraiment la même chose. Ils n'ont pas tous fait ça. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, pendant qu'on est là, je vais vous montrer une petite animation qui va correspondre à la vidéo de ce dont je vous parlais. Je vous ai dit, dans votre application, le CLR crée des segments. Donc là, c'est ma partie bleue. Et les segments, ça s'appelle un segment éphéméral. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion d'éphéméral ? Parce que le garbage collector va essayer de garder la génération 0 et la génération 1 dans le même segment. Ce segment éphéméral. Et vous allez voir que naturellement, la génération 2 va sortir du segment. Vous allez le voir visuellement. Donc là, je suis au tout démarrage de mon application et je veux créer un object. Vous voyez que sur mon segment, j'ai un pointeur en dessous qui s'appelle Next Object Pointer qui correspond à la place de libre où je vais pouvoir faire mon allocation. Ça ressemble beaucoup à une pile. Et mon Gen 0, il me dit où est-ce qu'elle démarre ma Gen 0 ? Elle démarre là puisqu'il n'y a rien pour l'instant. Donc si je crée un objet, mon objet A va venir là et ça, c'est à la fin de l'appel du New A, il va juste déplacer le pointeur. Donc vous voyez qu'une allocation, c'est très très rapide en Notebook. Ça peut être beaucoup plus rapide quand c'est plus plus. Parce qu'en c'est plus plus, il faut qu'il gère les vides, il faut qu'il gère les trous, il faut qu'il fasse plein de choses. Là, ça n'est pas le cas. Ça, c'est dans la manière optimale. Donc je continue à allouer, je vais allouer B. Il voit qu'il a assez de place dans son segment. Il a juste à déplacer son pointeur. Donc ça, il va continuer, il va continuer. Et il y a un moment, après, quand il va vouloir allouer E, il va dire ben là, maintenant, il faut que je déclenche une garbage collection. Et là, il va décider de faire une collection de la génération 0. C'est pour ça qu'il utilise les générations. C'est-à-dire qu'il va limiter le scope de sa recherche des objets, est-ce qu'ils sont toujours utilisés ou pas, à ceux qui sont dans la génération 0. Donc là, il va regarder sur A, B, C et D. Il va suivre tous les objets qu'il appelle reachable, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé par votre code aujourd'hui. Donc dans mon cas particulier, j'utilise A et A référent C. Comment est-ce qu'il sait ça ? Il va regarder dans toutes les piles de tous les threads. Puisque je vous ai dit que sur les piles des threads, on passait les paramètres des méthodes. Donc ça veut dire que si je passe un objet en paramètre à une méthode, ce thread utilise, il référence cet objet. Donc il ne faut pas le collecter. Il est toujours utilisé. Si vous avez, vous avez des statiques. Les statiques, il va aussi savoir que c'est utilisé par l'application. Ce qu'il y a dans les registres, les registres de vos processeurs, dedans, il y a des adresses qui correspondent aux objets qui sont utilisés par le code qui est en train de tourner sur ces processeurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des routes, des racines. Donc il part de ces racines et il suit tous les références. Comment il fait ça ? Eh bien, dotnet et la CLR, ils connaissent chaque type. Je vous ai dit que c'était fortement typé. Donc une instance d'un type, il est capable de connaître la liste de tous ses champs, de tous ses fields. Il est capable de savoir le type de ces fields. Si jamais ce sont des entiers ou des value types, il s'en fiche puisque ça ne pointe pas vers des objets qui sont dans le tas. Et si jamais ce sont des références types, là, il continue à suivre. Donc c'est comme ça qu'il peut passer de A. A, il a un champ qui est une instance de type C et C, il est dans le tas. Donc c'est comme ça qu'il sait que A référence C. Donc une fois qu'il a fait ça, il sait que P et D ne sont plus utilisables. Ils ne sont plus utilisés par votre code. Donc il sait qu'il peut récupérer la mémoire. Donc ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire maintenant j'ai des trous, et bien je vais compacter. Donc mon petit C qui était là-bas, il va le coller au A. Ensuite, il va dire ceux-là, ils ont déjà connu une génération. Donc maintenant la génération 0 elle démarre après cela. Et la génération 1, démarre là. Donc vous voyez la notion de génération, ce n'est pas comme un bac différent où il va copier tous les objets. Ce ne serait absolument pas performant. Tu dis que la copie était lourde. Voilà. Alors là, en fait, il garde juste le début des générations. Et quand il veut collecter une génération 0, il sait d'où est-ce que ça commence, il voit quelles sont les instances qui sont derrière, et il va juste regarder cela. De même qu'une génération 1, il sait qu'il y aura juste A et C à regarder. Il ne va pas regarder ce qu'il y a derrière. Et le next object pointer revient au tout début et il peut allouer l'objet suivant qui était 1 et ça continue. Il peut allouer F, etc. Pareil, à un moment donné, il se dit sur lequel il va regarder A et C, c'est le seul en gène 1, il ne va pas s'en occuper. Et il a F, E et G. Ça veut dire quoi si j'ai F, E et G ? Ça veut dire que le seul qui n'est plus utilisé, c'est H. Et ça, c'est le meilleur des cas. Pourquoi ? Parce que, autant sur le cas d'avant, il avait fallu que je redéplace C pour le coller à A, là, j'ai juste à dire, ah bah non, j'ai juste à décaler mon petit gène 0, ceux-là, ils ont tous vu une génération et mon next, il dépasse. Et pourquoi il ne fait pas, là, le gène 1, il ne déplace pas entre C et E ? Parce que, je t'ai dit que c'était une génération 0, donc il n'a regardé que E, F, G, H. Il n'a pas regardé A et C. Vu que le gène 0, il le repointe à une adresse, à la prochaine adresse d'un prochain futur objet, pourquoi le gène 1 ne devient pas entre C et E et le gène 2 ? Parce qu'il n'a pas regardé A et C. La génération 1 n'a pas encore été analysée par le garbage collector. Si jamais je te remonte, là, ici, là. Mais ça, j'ai bien compris. Mais A et C deviennent vieux. Ils pourraient devenir encore plus vieux en raison de retraite gène 0, quoi. Pas du tout. Justement, on ne veut surtout pas qu'ils aillent en gène 2. Parce que, si tu veux, la gène 0, c'est celle qui va être remplie très vite d'objets de durée de vie très court. Et donc là, la garbage collection va être très, très efficace. La gène 2, c'est celle qui est censée rester très, très longtemps. Et la gène 1, c'est un truc qui est intermédiaire. D'accord. C'est ceux qui ne sont pas encore en gène 2, mais qui vont y aller plus tard. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton garbage collector, il va faire énormément de gènes 0. Il va peut-être faire 1000 gènes 0. Pour 1000 gènes 0, il va faire 10 gènes 1. Et pour ça, il va faire une gène 2. Pourquoi ? Parce que la gène 2 va grossir petit à petit. Elle va devenir de plus en plus grosse. Et il y a de fortes chances que si jamais c'est des caches, si jamais c'est des objets qui ne meurent pas, le temps que tu vas passer à analyser le grave d'objets qui est en gène 2, en fait, ça ne va servir à rien. Tu vas analyser peut-être 100 000 objets et sur les 100 000, tu vas en avoir juste 1000 qui vont partir. Donc, il va éviter de faire des gènes 2. Donc, il ne va même être en gène 2 que ceux qui vraiment, il est sûr qu'ils vont rester là. Si j'essaye peut-être de résumer et puis j'ai une question aussi derrière, ce qui est en gène 0, ce qui va être passé en gène 0 par le garbage collector, c'est en gros tous les petits objets que tu as créés, on va dire, dans une méthode et qui sont juste créés pour sauvegarder une info et puis détruits parce qu'on n'en a plus besoin et ça sort de la méthode. Tous les petits objets qui sont à l'intérieur. Alors, je l'ai compris l'inverse, moi, plutôt. Le gène 0, c'est les futurs objets qui vont être créés en temps réel et le gène 1, c'est ceux qui restent après une analyse. C'est ceux qui restent, donc ceux qui vont sortir de la méthode. Donc, si on va rechercher des données dans une base de données, on va créer des petits objets à l'intérieur d'une méthode pour faire la recherche, combien il y a d'éléments et des choses comme ça. Ceux-là vont disparaître parce qu'on n'a besoin que dans la méthode. Et quand on va sortir de la méthode qu'on va garder la liste des employés, la liste des départements, eux seront stockés dans des objets qui seront passés en gène 1 puisqu'ils sont toujours référencés et eux, ils vont pouvoir continuer à durer. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Il y a un tout petit point de détail où il faut que vous gardiez aussi à l'esprit. Je n'ai pas parlé de taille. Tu dis de petits objets. Ils peuvent être gros. Ils peuvent être gros, ces objets. Si jamais, par exemple, suppose que dans les ordres que tu as données, tu as fait un appel à ta base de données, tu as récupéré une liste d'objets. Cette liste peut être grosse. Oui, c'est ça. Et si on ne sort que le nombre d'éléments en faisant un count ou un length à la fin, ça, ça passera en gène 1, ça sera un petit élément mais les autres, les gros seront souvent détruits. Maintenant, si je suis par rapport à ce que tu avais dit juste avant, le garbage collector en gros s'enclenche au moment où il y a le new pour créer un objet. Si dans ma méthode, nous on a souvent, en termes de bonne pratique, mais peut-être que ça a une utilité du coup, on a souvent demandé que la définition et la déclaration de toutes nos variables soient faites au début des méthodes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on a la déclaration var mon objet égale new quelque chose et puis on vient les remplir par après. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'enclenchement de garbage collector lors de l'exécution de la méthode. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Puisqu'on aura fait tous les new au début. Non, mais ça n'a... Attends, ça n'a... Ah oui ! Attends, tu fais var, tu fais que les new et puis après, tu fais juste des assignations. C'est ça. Oui, oui. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux ou pas ? Parce que le garbage collector ne s'enclenche plus, donc a priori, ça va aller plus vite plutôt que si je fais, j'ai une variable, je la déclare, je la remplis, j'ai une variable, je la déclare, je la remplis. Je ne sais pas si ça a un impact. Ça va ? Je ne sais vraiment pas si jamais ça a un impact. Parce que qu'elle s'a... Au début de la fonction ou à la fin de la fonction... Peut-être que le compilateur transforme ça et ce que je viens de dire... Le compilateur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va construire... Alors, ce n'est pas le compilateur, c'est le just-in-time compiler qui va construire des tables. Quand tout à l'heure, je vous ai montré ça là, le graphe d'objet, ça, à le construire... Tout à l'heure, je vous ai dit, il regarde toutes les racines qui sont dans les stacks, dans les piles des threads. Pour calculer ça, c'est le just-in-time compiler qui crée des tables qui va donner, qui va déterminer la durée de vie des objets en fonction de l'endroit où tu es dans l'exécution de la méthode. Donc, c'est fait à la compilation en temps réel, mais pas à l'exécution. Au runtime, c'est fait à l'exécution. À l'exécution, oui. C'est construit par le just-in-time compiler quand il compile la méthode et les tables sont utilisées au runtime. Voilà. Donc, si je continue ici et je simule une gène 2, ce coup-ci, il va regarder celles qui sont en gène 1. Donc, il va regarder A et E, il va voir que C, F et G ne sont pas utilisés. et en gène 0, il va voir qu'il y a J, K et L et donc, le I va être parti. Donc là, on retrouve exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il détecte qu'ils sont vides. Il déplace les blocs. Il déplace ici. La gène 2, maintenant, commence là puisque A et E ont déjà connu deux collections et ça, ça revient ici. La gène 1, la gène 0, vient là et le nex repart derrière. C'est toujours le même principe. Mais alors, je reviens sur ce que Christophe disait. Tout à l'heure, le A et B, si je me rappelle bien, n'avaient pas été analysés en gène 1. Oui. Le nombre de générations, gène 0, gène 1, c'est vraiment le nombre de fois que le garbage collector passe dessus pour les analyser. C'est ça. Sachant que 2, c'est 2+, en fait. Que 2 ? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de gène 3. Ah oui, 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 c'est ça. C'est 2 et supérieur. c'est ça. Et s'il en a connu au moins 2, il va être un. D'ailleurs, il y a un truc qui est drôle, c'est dans le garbage collector, enfin dans la classe GC, je crois qu'il y a une propriété qui est le nombre de générations, parce qu'il y avait prévu au début, c'est là, on ne parle que de 2, enfin, gène 1, gène 2, gène 0, gène 1, gène 2, donc on ne parle que de 3 générations. Et c'est prévu pour éventuellement qu'il y en ait plus. Mais ça fait 19 ans qu'il n'y en a que 3. C'est ça, Ça te retourne à l'initent. En fait, tu peux savoir dans quelle collection est un, pardon, dans quelle génération est une référence d'objet. La API permet de te le donner. Après, il faudrait un garbage collector, du garbage collector, ça deviendrait chiant. Ouais, mais il y a des choses un peu, un peu chouces quand même. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je voudrais vous montrer un autre type de paramétrage. Parce que moi, je vous ai mis ici, il y a une petite astérisque sur ma présentation où je dis selon les conditions variantes selon l'implémentation du GC, il fait ce que je vous ai montré. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le type de paramétrage dont je parle ici. C'est quelque chose qui a un impact. Donc, je peux vous montrer. Voilà, j'ai pris, ça c'est une petite application que je vous ai montrée, je crois la dernière fois qu'il utilisait l'RMD. Ça vous montre à gauche ce qu'on appelle un GC Workstation et à droite ce qu'on appelle un GC de type serveur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous écrivez votre application, vous avez le droit entre plusieurs modes de GC. Deux modes. Le mode Workstation ou le mode serveur. Et pour ces deux modes... quand on a droit, c'est nous qui le configurons ou bien c'est parce qu'on l'exécute ? C'est vous qui le configurez. Donc là, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez que votre application tourne en GC Workstation ou en GC serveur ? Ça, c'est au niveau du fichier de configuration et en .NET Core, c'est au niveau du CS Proge. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où il va être exécuté l'application ? Absolument. Rien à voir. Maintenant, ça va déterminer comment le GC va initialiser, va s'initialiser et comment est-ce qu'il va fonctionner. Donc là, je vous montre. J'ai fait une petite application de test qui fait plein plein d'allocations. Et au bout de 30 secondes, voilà dans lequel état est l'application. Donc, c'est la même application qui alloue la même quantité de mémoire. Mais on va voir. Je vais vous expliquer ce que vous voyez à l'écran. Sur la gauche, c'est la partie Workstation. Sur la droite, c'est la partie serveur. Et j'ai découpé en segments. Donc, vous avez le LOH, ce que j'appelle la large object heap. Ensuite, il y a la génération 2. Ensuite, il y a la génération 1. Ensuite, il y a la génération 0. Vous voyez qu'à gauche, il y en a beaucoup moins. À gauche, il y a une LOH, il y a un segment de LOH, il y a deux segments de gén 2. Il y en a un pour gén 0 et un pour gén 1. Alors qu'à droite, j'en ai 4 de LOH, 4 de gén 2, 4 de gén 1 et 4 de gén 0. Donc, le garbage collector a beaucoup plus travaillé en Workstation qu'en serveur. Ce n'est pas qu'il a beaucoup plus travaillé, c'est que son initialisation est différente entre le Workstation et le serveur. C'est quoi la loi ? La loi dit, en Workstation, je vais allouer un segment pour la LOH et un segment pour génération 0, 1 ou 2. Si ma génération 2 grossit, je vais recréer un autre segment. alors qu'en serveur, il va dire c'est une application serveur. Il faut que j'optimise mes garbage collection pour minimiser le temps de pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un segment par cœur. Ma machine ici, elle a 4 cœurs. Elle a 2 cœurs hyper-credés. Mais le GC voit comme 4 cœurs. C'est pour ça qu'à droite, j'ai 4 segments de LOH, 4 segments de gén 2, 4 segments de gén 1 et 4 de gén 0. Et ça, ça permet à la CLR de créer un thread par cœur. Et quand une garbage collection est déclenchée, que je vous ai montré dans l'animation, vous imaginez que ça, ça va être parallélisé avec un par cœur. Et donc, il n'y a aucun lock, il n'y a rien. Ça va full speed. Et pourquoi on ne fait pas ça tant qu'affaire ? Mais alors, le problème, ce n'est pas le problème, mais l'impact que ça a, c'est que vous voyez qu'en termes de consommation mémoire, là, au niveau de Windows, il a beaucoup plus de mémoire à droite. Alors qu'il fait le même nombre d'allocations. Ça veut dire qu'il pré-réserve de la mémoire. C'est comme tout en informatique. Soit vous voulez gagner en vitesse et généralement, ça vous coûte en mémoire. Soit vous voulez réduire la mémoire et ça vous coûte en vitesse. Et là, on le voit vraiment clairement. Ce n'est pas un peu vieille école, entre guillemets, que Workstation, oui, OK, on optimise la mémoire. C'était le cas avant, mais maintenant, on a quasiment des Workstations qui sont aussi puissantes que des serveurs. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre serveurs tout le temps ? C'est une excellente question, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a cette problématique, comme tu dis, de machines elles-mêmes qu'on appelle des Workstations qui sont aussi grosses que des serveurs d'il y a même trois ans. que je vais maintenant beaucoup plus, c'est la notion de container. Et la notion de container, c'est quoi ? C'est de dire, j'ai un petit container qui n'a pas beaucoup de mémoire et dans lequel je vais vouloir mettre ma petite application. Et là, on voit bien qu'on n'a pas envie, même si c'est une application serveur, on n'a pas envie qu'elle bouffe quatre fois plus ou dix fois plus de mémoire qu'elle en a vraiment besoin. Parce que, quand je vous dis qu'à droite et à gauche, c'est la même application, il y aura le même nombre d'allocations. Ils auront chacun fait le même nombre de new. Mais pourtant, au niveau du container, il va demander plus de mémoire. Est-ce que... Oui, vas-y. L'utilisateur, une fois que tu as compilé, mais le Just-in-Runtime, c'est ça que tu dis là ? Le Just-in-Time Compiler, Just-in-Time Compiler, est-ce que ça peut être modifié par l'utilisateur final, l'IT qui va décider, OK, là, je suis sur un serveur, cependant, ceci, cela. Parce que tu dis... Oui, parce que c'est de la config, en fait. D'accord, c'est de la config, ça veut dire que si jamais tu modifies ton... J'avais dû le garder exprès, ça. Ça doit être... Je dis ça parce que parfois, dans le gestionnaire de tâches, je ne sais pas si c'est ça, on peut prioriser certaines choses, donc je me demande ce que ça veut dire prioriser certaines choses. là, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait la même application, j'ai compilé en 32 bits et en 64 bits, et dans le fichier de config, si je prends celui-ci, par exemple, si je prends celui-ci, par exemple, j'ai ça. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on le config. Parce que c'est forcément avant que l'application démarre. vous ne pouvez pas le citer dans votre code. Parce que ça veut dire que vous seriez déjà démarré. J'interviens juste une chose. Donc, tu as montré que dans... C'est pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Tu as montré que dans le fichier de configuration, donc dans la section runtime, il y a juste à ajouter gc serveur avec enable égal true. Et voilà comment on fait pour avoir une version serveur. Et si on veut être en workstation, on met false. Mais c'est probablement des paramètres qui sont mis dans config machine sur les serveurs de base ou des choses comme ça. Exactement. Vous pouvez aussi le faire globalement à la machine. Ce que je déconseille fortement puisqu'il n'y a pas une application qui se comporte de la même manière. Donc, ça, en revanche, moi, je le garderai par... Effectivement, tu peux le mettre dans ton machine par config. Donc, ça, j'ai fait tous les cas ici pour vous montrer. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai impact au niveau de la consommation mémoire dans le système dans lequel il tourne. Donc là, réfléchissez, c'est bien. L'impact que ça peut avoir, c'est qu'en workstation, les temps de pause peuvent être plus importants. Alors là, ça m'amène directement sur la suite de ma présentation puisque je voudrais vous parler. Là, je vous ai fait le côté marketing. tout est beau, ça marche bien, il fait tout pour vous. Maintenant, c'est quoi les coups cachés ? Parce qu'il y a forcément des coups cachés. La première chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que plus vous allez allouer d'objets et plus vous allez les garder en mémoire, plus la phase où il va chercher toutes les références d'objets qui se référencent les uns les autres va être importante. C'est ce qu'on appelle la phase de marquée. Il va marquer les objets qui sont utilisés. Ça, ça coûte. Ce n'est pas le plus cher, mais ça coûte. Ensuite, lorsqu'il va recopier les blocs mémoire quand il va faire des compactions, ça, ça va coûter aussi. C'est pour ça qu'en fait, ils ont créé la large objectif. C'est la raison principale. Je vous ai dit au début qu'il crée un segment pour l'éphéméral où il met la 0, la 1, la 2 et un autre dans lequel il met la large objectif. La différence, c'est que dans la large objectif, il ne va jamais décompacter. Les animations que je vous ai montrées continuent à être vraies pour la large objectif, sauf qu'ils ne compactent pas. Ils ne déplacent pas les blocs parce que ça coûterait trop cher. Mais il se rend compte quand même qu'il y a un espace suffisant quand il doit en insérer un nouveau en disant tiens, il y a un espace libre. mais pour la partie objectif, il ne fait que ça. Il ne fait que gérer les trous. Alors, l'autre point qui est pour des gens comme moi qui écrivons des applications serveurs, qui est le plus important en fait, c'est que si on y réfléchit bien, je vous ai montré tout à l'heure, je vais essayer de revenir sur ma petite animation, on va juste faire ce cas-là. Entre cette frame-là, c'est-à-dire que j'ai une partie de mes blocs qui sont à un endroit et je les compacte pour les mettre ailleurs. Donc là, j'ai mon JKL qui est à droite et mon JKL passe à gauche. Vous vous imaginez bien que là, il faut que je modifie toutes les références sur les piles dans les registres et dans les statiques à ceux qui pointaient vers J, K et L. Puisque je viens de changer leur adresse, donc l'endroit où ils sont en mémoire, l'endroit où leurs champs sont, a changé. Donc toutes les références, c'est à ce moment-là que la notion de référence prend tout son sens. Ce n'est pas un pointeur parce qu'en C++ quand vous faites un new, la valeur, l'endroit dans la mémoire où il est, ne change jamais. Ici, je viens de vous montrer que l'adresse de J, elle a changé. Et donc ça veut dire que si vous, vous aviez du code à vous dans un de vos threads qui est en train de modifier un champ de J, ben là, ça ne marche pas parce qu'il va regarder où ? Il va regarder où était J avant ou une fois qu'il a été compacté ? Ça, la solution, elle est très simple. Le GC, avant de faire cette phase de compaction, il freeze, ce qu'on appelle il freeze, il va stopper tous les threads. Ce que j'allais dire, il doit bloquer tout le système. Mais alors, pas tout le système. Non, mais la partie logicielle. Exactement, c'est-à-dire, tous vos threads applicatifs vont être suspendus. Ça veut dire qu'ils ne vont plus être schedulés sur aucun des cœurs de la machine. Et donc, pendant ce temps-là, il peut faire tout ce qu'il veut. Il va ensuite mettre à jour les stacks de vos threads, ce qu'il y a dans les registres. Et une fois que c'est fini, hop, il reprend l'exécution de vos threads. Il dit au système qu'il peut scheduler vos threads. Il n'a pas intérêt à faire une pause de PPR. Ah ben si, justement. C'est une pause pour vous, en fait. Oui, mais le garbage collector, il pose tout et puis après, il travaille. Il a bouffé. Ah oui, il n'a pas intérêt à aller au bout. Ah ben oui, c'est pour ça qu'il y a cette optimisation en mode serveur de mettre une infinité sur les cœurs pour les threads et en plus de mettre une infinité sur les cœurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il montre leur priorité. Il s'assure que pendant qu'effectivement vos threads à vous sont suspendus, lui, il est full speed pour faire la collection. Et c'est pour des applications serveurs, c'est, on veut éviter d'avoir un temps de pause important parce que supposons que vous deviez répondre à une requête en moins d'un certain nombre de millisecondes, pendant qu'il y a une garbage collection, il ne se passe rien. C'est vrai pour des applications serveurs, mais c'est vrai aussi pour des applications desktop. Imaginez, vous avez une jolie application qui fait des animations où vous voulez afficher des pages de résultats ténistiques, par exemple, vous voyez, régulièrement sur les télévisions. Eh ben, s'il y a une garbage collection, eh ben là, ça bloque tout. Donc, vous avez comme si jamais votre animation était hachée à cause de la collection. Et alors ? Ça a un impact sur les deux. Et la solution ? C'est de dire arrête de faire chier. Non, la solution, c'est de dire éviter de faire des allocations. Oui, mais des allocations, on est obligé de les faire pour stocker tes objets. Eh ben, alors, ça veut dire qu'après, on va rester dans des problématiques de pooling. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des classes qui ont été créées comme arrêt pool qui vous permettent de réutiliser des tableaux de byte ou des tableaux de caractère, des tableaux de ce que vous voulez. Ce qui veut dire que vous allez consommer un peu plus de mémoire parce que les objets vont rester là, ne vont pas être utilisés par votre application, mais vont rester là. Et quand vous en aurez besoin, eh ben, en fait, c'est une sous-allocation de la mémoire fournie par le garbage collector. Harrypool, ça, je ne connaissais pas. Voilà. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, cherchez Harrypool et il y a plein de choses qui arrivent. L'autre aussi, c'est d'utiliser des structs plutôt qu'utiliser des classes parce que pareil, ça ne va pas être dans le tas si jamais c'est passé par des structs. Donc, ce sont les deux pistes. Les deux pistes. Pareil, quand tu as des listes, des listes of T, etc., tu peux dimensionner au début la taille. C'est une très, très bonne remarque. Il y a beaucoup d'allocations qui sont faites à partir d'objets en forêt. Je reviens à ce que je disais la dernière fois. Il faut vraiment savoir comment fonctionne votre librairie de classes utilitaires. Et l'exemple que tu donnes est un excellent exemple. Une liste, il n'y a pas de miracle. C'est implémenté comment ? Eh ben, c'est implémenté avec un arrêt de quelque chose. Si vous avez une liste de T, derrière, il y aura un arrêt de T. Et quand vous allez faire add dans votre liste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va préallouer un arrêt, je crois que c'est 4, par défaut. Donc, il va mettre 4, supposons que ce soit un arrêt de, une liste de string. Vous allez faire add de A, B, C, D et E. Au moment où vous allez faire E, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire merde, j'en ai que 4 dans mon tableau. Donc, il va falloir que j'augmente la taille de mon tableau. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc, je vais créer un tableau de 8 maintenant. Je double la taille. Au lieu qu'il fasse 4, il va faire 8. Je vais copier mon ancien tableau, donc le A, B, C, D, dans mon nouveau tableau de 8. Et je vais enfin pouvoir mettre mon E à la cinquième position de mon tableau de 8. Mais mon tableau de 4, il n'est plus utilisé maintenant. Et bien, donc ça, c'est un objet qui est temporaire maintenant. Donc ça, c'est un très bon exemple dans ce que tu as donné. quand vous avez une vague idée de la taille de vos listes ou de vos containers, n'hésitez pas à leur donner cette taille. Ça évitera de créer tous ces objets temporaires qui sont généralement en log de 2 de la taille principale puisqu'ils doublent à chaque fois. D'accord ? C'est intéressant. Alors, dernier petit point, évitez d'appeler GC.collect. Ça, c'est ce qui est écrit partout dans la doc. Bon, voilà, je le mets parce que c'est ce qui est écrit dans la doc. Ça a tendance à changer la manière dont il va décider qu'il faut déclencher des collections. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou je peux passer parce qu'on a déjà bien avancé ? Je veux passer à la partie plus paterne. Oui. Donc, passer un petit peu dans de la pratique. Oui. La pratique, c'est quoi ? C'est quoi la notion de gestion mémoire au niveau d'Otlet ? Je vous ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué là. En gros, vous n'avez pas la main dessus. D'accord ? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas choisir de dire garbage collection pendant les cinq prochaines secondes, tu ne fais pas de collection. Ça, ce n'est pas le fait. Donc, c'est un peu indépendant de votre code. On a parlé d'optimisation possible avec des heures et poules, avec donner la taille des listes, des choses comme ça, mais on ne peut pas vraiment changer. En revanche, il y avait un pattern qui était beaucoup utilisé en CC++, qui était la notion de destructeur. C'est-à-dire, on sait qu'on a des ressources et on va les utiliser entre un point A et un point B de mon exécution. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Doctet puisqu'on parle d'un garbage collector qui peut se déclencher n'importe quand. Vous faites un new, là, ça va passer, mais ça trouve, dans 10 new, ça va déclencher une collection. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut déterminer qu'on veut fermer une ressource. Donc, ça, il y a la notion de e-disposable. e-disposable, c'est une interface qui contient une seule fonction qui s'appelle dispose. Et dedans, vous faites votre nettoyage. En plus, les gens qui ont écrit le C Sharp ont dit, écoutez, on va être sympa avec vous, on va vous fournir une syntaxe pour vous aider avec un certain type de code. Donc, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. au lieu de faire explicitement l'appel à dispose, il suffit de faire un using. Vous faites using, parenthèse ouvrante, disposable d égale new disposable et après, vous écrivez votre code. Et là, ça va être compilé par le compilateur en un try. Il va exécuter tout le code qui était dans les brackets et dans le finally, il va appeler le dispose. Donc, c'est une sorte de manière de bretelles bretelles pour s'assurer que le code de nettoyage est appelé. Et ce code de nettoyage va être dans le dispose. Un point important à garder à l'esprit, cette interface, elle est explicite. Ça veut dire que le garbage collector n'a aucune idée de l'edisposable. Si votre objet, il implémente l'edisposable, le garbage collector ne le sait pas. Donc, c'est uniquement dans votre code client ou si vous, vous écrivez des librairies qui sont fournies à des clients, alors, eux, ils savent qu'ils doivent appeler using, ils doivent utiliser using autour de vos instances ou appeler dispose. Dernier point avant vos petites questions, c'est que liste de T n'implémente pas e-disposable. Ça veut dire que si vous avez une liste de T et dans ces T, ils implémentent e-disposable, c'est de votre responsabilité d'appeler explicitement dispose sur tous les éléments de votre liste. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Moi, j'ai une question, c'est que si tu dis que si on implémente e-disposable, on a une méthode dispose, mais si le garbage collector ne sait pas qu'on a implémenté cette interface-là, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière cette méthode dispose pour qu'il se passe quelque chose ? Puisque du coup, c'est une méthode que nous, on crée et qu'on implémente. On dit, je crée une méthode dispose, mais si je ne mets rien dedans, il ne se passera rien. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, le garbage collector ne va même pas regarder que ton instance implémente e-disposable. Oui. D'accord ? Donc, même si tu mets e-disposable et que tu mets des choses dedans, il ne va pas le voir. En fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que e-disposable, il est fait pour répondre à une problématique qui est de nettoyer du code managé. tu sais que dans ton instance, par exemple, tu as déclenché quelque chose, tu as créé un timer et tu sais que quand ta classe ne t'en sers plus, il faut que tu éteignes ton timer. Ça, c'est du code managé. Tu sais que ton timer, il faut que tu le start et que tu le stoppes. Donc, c'est bien. L'autre problématique qui correspond un petit peu à ce que tu dis toi, c'est de dire, oui, mais moi, j'ai écrit cette classe-là, mais les gens qui vont l'utiliser, est-ce que ce sont des bons développeurs ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vu que ma classe simplement c'est disposable et vont penser à appeler dispose ou ce sont des mauvais développeurs ? Des gens qui n'ont pas fait attention à ça et donc, eux, ils ne vont pas l'appeler le dispose. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le garbage collector ne pourrait pas m'aider ? Et c'est là qu'intervient... Je suis désolé pour l'animation, mais je suis un grand fan de Star Wars et le nom de ce vaisseau, ça s'appelle le Finalizer. Donc là, ça tournait bien. Je suis désolé, il y a un vaisseau Star Wars dans ma presse, mais j'étais obligé. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, la notion de Finalizer, c'est quand vous mettez un tilde devant le nom de votre classe. Vous avez défini une classe et vous mettez une fonction qui s'appelle tilde le nom de la classe. Le compilateur, il ne va pas l'appeler tilde le nom de votre classe, il va l'appeler Finalize. Si vous regardez un décompilateur, vous verrez une fonction qui va s'appeler Finalize. C'est pour ça que je l'appelle Finalize. Il y a aussi une API, il y a plusieurs fonctions dans l'API .NET qui contiennent le nom Finalize et ça vient de là. Donc, à quoi ça sert ? Un Finalizer, quand vous créez une classe qui implémente un Finalizer, là, le garbage collector, il sait qu'il va falloir appeler cette méthode Finalize. Donc, il sait qu'il y a code à exécuter pour nettoyer le state de votre instance. Mais attention, 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 je trouve que la doc n'est pas très expliquée là-dessus. Vous n'avez besoin d'utiliser un Finalizer que si vous utilisez des ressources natives. qu'est-ce que ça veut dire des ressources natives ? Des ressources natives, c'est quelque chose dont le type est int-ptr. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est vraiment facile. C'est vraiment très, très facile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes passé par des fonctions natives, par du p-invoque généralement, ou par des objets com qui vous ont retourné des interfaces com. Donc ça, .NET, il fait des choses mais il ne fait pas tout avec. Et donc, il n'y a que vous qui savez comment les nettoyer. Si vous faites une allocation avec un new en .NET, vous n'avez pas besoin d'un Finalizer. Si jamais vous faites une allocation d'un objet qui implémente eDisposable, vous n'avez pas besoin de faire un Finalizer. Il suffira d'appeler eDisposable. Et c'est surtout que ce n'est pas du tout déterministe. Parce que le garbage collector, il ne va pas l'appeler à une perle de données. Surtout que je vous ai dit que le garbage collector, il va être appelé un jour. Donc, pour essayer de fixer un petit peu les idées et vous permettre de poser des questions, je vous ai fait une petite animation normalement. Si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc là, on est... Regardez que la partie du haut. La partie du haut, pour ceux qui n'ont pas d'écran, ça correspond une espèce de pile dans laquelle j'ai mis mes objets. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tout ça. Il y a différents codes couleurs. Les différents codes couleurs, c'est qu'il y en a qui sont toujours utilisés. C'est ceux qui sont en gris. C'est ceux qui sont en bleuté. C'est ceux qui ne sont plus utilisés. Et j'ai ajouté une liste à gauche qui s'appelle la Finalization List. Cette Finalization List, elle est gérée par le garbage collector. et elle sert à quoi ? Elle sert à mettre dedans les références des objets dont le type a un Finalizer. Et en gros, ça dit au garbage collector à chaque fois que je fais un new d'un objet qui a un Finalizer, il la met dans la liste. Et donc, il saura que le jour où cet objet n'est plus utilisé, il faudra qu'il appelle son Finalizer. Donc, dans mon cas ici, vous voyez que les objets E, I et J ne sont plus utilisés parce qu'ils sont en bleu, mais ils sont quand même dans ma Finalization List. Ça veut dire qu'ils sont d'un type qui implémente Finalizer. Alors que mes objets G et H et B ne sont, eux, non plus pas utilisés parce qu'ils sont en bleu, mais eux, leur type, ils ne réplémentent pas de Finalizer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils savent que B, G et H ne sont plus utilisés. Donc, la mémoire qui était prise par ces objets-là, il n'en a pas besoin. En revanche, mes objets E, I et J, même s'ils ne sont plus utilisés par le code de mon application, il faut que quelqu'un soit capable d'appeler leur Finalizer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va dire, je vais m'en souvenir, donc je vais les mettre dans une autre queue qui s'appelle fReachableQ et il y a un petit thread que j'ai représenté par une espèce de flèche courbe sur la droite et ce petit thread, son seul boulot, c'est d'exécuter les Finalizer. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le garbage collector, il n'appelle pas directement le code des Finalizer ? Parce que les gens à Redmond, ils se sont dit, déjà, qu'on a moyennement confiance dans le code que nous, on écrit, on ne va pas avoir de confiance dans du code écrit par des Français, on ne sait pas où, dans je ne sais pas quelle application. Sachant que je veux, je vous rappelle, que mon garbage collector soit le plus rapide possible, je ne veux pas prendre le risque d'exécuter du code qui peut être bloquant. Et quand j'ai travaillé au support, je peux vous dire que j'ai vu du code tordu dans des Finalizer qui bloquait l'application. Mais, ce que vous allez voir ici, c'est que, à la fin de la collection, supposons que je faisais une collection de la génération 0. Mes objets E, I et J, comme ils ont survécu à la génération 0, ils passent en génération 1. Et même si leur Finalizer est appelé après, donc là, je vais simuler le fait que le Finalizer va être appelé, mes objets restent en mémoire. Puisqu'il va falloir attendre la prochaine génération, non pas 0, mais la prochaine génération 1, pour qu'ils s'en aillent de la mémoire. Ça veut dire que ça étend artificiellement la durée de vie de ces objets dans ma mémoire. Oui, tu ne sais plus les référencer, mais ils sont toujours là pour le garbage collector. Mais oui. Et c'est surtout, ils sont toujours là, non pas dans la génération 0, dans la génération dans laquelle ils étaient, mais dans celle d'après. Donc, si on n'a pas de bol et qu'ils passent en génération 2, la consommation mémoire vue de l'extérieur de votre application, elle va grossir de manière artificielle. Et ça, c'est embêtant. Quel est l'intérêt de faire un finalizer alors ? C'est une excellente question. Je suis très content que tu me l'aies posée. Et donc, je vais vous montrer l'exemple d'une classe qui implémente e-disposable et qu'à un finalizer. Comme ça, j'espère que ça va être clair. Si vous avez besoin d'un finalizer, c'est que vous utilisez une ressource qui a été allouée par du code natif. Vous avez une librairie tierce qui fait, je ne sais pas, du computing, qui fait, je ne sais pas quoi, et qui est écrite en C++ ou en C. Et vous y accédez pas en .NET mais à travers des interfaces natives à travers du P1O. Vous pensez des handles, par exemple. Pour toi, si on ne fait du .NET pur, si c'est notre code au complet, a priori, il n'y a jamais besoin d'avoir du finalizer. Jamais. C'est une bonne façon aussi de détecter du code qui est mal fait. Exactement. Il y a un exemple que j'ai eu une fois, c'est un accès à une base de données. Il y avait une classe qui avait un accès à une base de données et donc les gens disaient ouvrir la connexion à la base de données et la fermer, ça prend du temps, etc. Donc ce que je vais faire, c'est dans ma classe, au moment du constructeur, je vais faire un new SQL connection et dans mon dispose, je vais faire le close. Et comme je suis un bon développeur, entre guillemets, je vais implémenter le finalizer et le finalizer va appeler le dispose pour être sûr que c'est bien fait. donc si on a ce genre de code, vous pouvez virer le développeur. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais vous vous rappelez la petite animation que j'essaie de faire avec les finalizers, au moment où mon petit rond à droite, mon petit thread, il s'exécute, je ne sais absolument pas dans quel état sont les champs de E, I et J. comprenez-moi bien, ils sont bien en mémoire, mais les champs de E peuvent pointer vers des objets qui eux-mêmes ont pu être disposés. Ça veut dire que dans ton objet qui tenait une connexion à la base de données, si ça se trouve, la connexion à la base de données, elle est déjà fermée par un autre truc. Ça, toi, t'en sais rien. Et donc, c'est pour ça que d'appeler du code managé dans un finalizer, c'est juste une hérésie. Parce que vous ne savez pas l'état dans lequel est les champs de votre instance. Ils peuvent très bien être dilettés, ils peuvent très bien avoir été mis à zéro. Je sais qu'il y avait pendant un très long moment, il y avait les gens qui mettaient les champs à nul dans le dispose par exemple. C'est ça. C'est la question que j'allais poser, c'est si on n'utilise pas le finalizer puisqu'effectivement il n'y a pas de connexion vers des bibliothèques externes par exemple, est-ce que dans le dispose on doit faire quelque chose, par exemple mettre à nul, c'est ce qu'on voit souvent aussi, pour forcer entre guillemets l'ordre ou dire tiens voilà au garbage collector, maintenant on doit vider cet espace mémoire là. Mais donc ça non plus. Absolument pas. Mais le dispose va servir à quoi alors ? Alors, le dispose, il sert à explicitement gérer la durée de vie. Donc si jamais je reprends l'exemple que tu donnais Richard sur les bases de données et les connexions, tu sais que tu as du code, alors je vais essayer d'écrire du code juste pour le plaisir d'écrire du code mais je ne sais pas est-ce que ça m'intéresse. Non. Quand vous faites un using, je vais voir si je vais quand même sur le côté. Bon. Quand vous faites un using, quand tu fais le using, il appelle le disposant. Tu sais que la durée de vie de ta connexion, elle est dans le scope du using. Oui. Ça suffit. C'est fini après. Oui, mais qu'est-ce que tu vas mettre comme contenu dans le dispose, dans la méthode dispose ? Tu peux avoir des objets qui utilisent, des objets qui sont immédiats disposables. Voilà. Par exemple, tu utilises un bitmap. Ah, oui, oui, exact. En fait, c'est bien parce que tu m'as tué ma conclusion. Non, c'est très, très bien. La règle, c'est quoi ? La règle, c'est tu n'utilises, tu n'implémentes un finalizer que si tu as des méthodes natives, c'est-à-dire jamais. Ça, ça avait du sens en 1.0, en 1.1, où tu n'avais pas 100% de l'API ou une dose qui était exposée en dotnet. Et là, il fallait que tu fasses des appels à travers du P-Invoke et tu récupérais des handles. D'accord ? Et là, c'était compliqué. Donc, normalement, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Et si jamais tu en as besoin, tu regardes le type qui s'appelle SafeHandle et tu regardes tout le code qui est autour de ça. Maintenant, quand est-ce qu'il faut que tu implémentes eDisposable ? C'est exactement ce qu'a dit Richard. Tu implémentes eDisposable si un de tes champs implémente eDisposable. Si dans ta classe, tu as une connexion à une base de données qui implémente eDisposable, tu implémentes eDisposable. Et le code que tu mets dans eDisposable t'appelle dispose sur ta connexion. Oui, c'est ça. On lisse les objets qu'on utilise. Il y a un petit truc qu'il faut prendre en compte, c'est que les tables de la loi .NET disent tu as le droit d'appeler dispose sur un objet autant de fois que tu veux et ça ne doit pas planter. Donc, comment est-ce que tu l'implémentes ? C'est plutôt simple. Dans le code à dispose, tu vas tester si tu as déjà été disposé ou pas. Moi, j'ai toujours un petit booléen qui s'appelle underscore dispose et je le teste. Si jamais il est à false et que je ne suis pas encore dans et que je le change et puis sinon, je fais un return. Donc là, j'ai essayé de faire un eDisposable qui implémentait aussi un finalizer. Si vous regardez, la doc Microsoft n'est franchement pas super simple. Pourquoi ? Parce que eDisposable, c'est une interface qui implémente une méthode qui s'appelle dispose et dans la doc, ils vous disent qu'il faut qu'elle appelle une méthode qui s'appelle dispose et qui prend un booléen qui s'appelle eDisposing. Donc là, je vous ai tous perdus. C'est juste, vous ne savez plus qui est quoi. J'allais en parler dessus. Voilà. Donc moi, je vous donne ma manière de faire à moi. Mais c'est la mienne. J'en porte l'entière responsabilité. C'est-à-dire que j'ai toujours mon implémentation d'eDisposable à travers ma méthode dispose mais elle va appeler une méthode qui s'appelle clean up. Et cette méthode clean up, elle va être appelée et de mon finalizer et de mon dispose. Donc déjà, je sais ce que c'est. Ça sert à nettoyer. Alors quand vous êtes en français, vous pouvez l'appeler nettoyer ou ce que vous voulez. Mais ça va nettoyer. Et le booléen que ça prend, moi, j'ai mis que ça vient du GC. Donc il passe à trou quand c'est appelé du GC, c'est-à-dire quand c'est appelé par le finalizer. Donc ça veut dire quoi ? Mais sauf que tu ne dois jamais le faire ça puisque tu dois a priori jamais avoir de... Voilà. Mais mon exemple ici, c'était pour montrer comment implémenter les deux de manière propre. C'est ça. Oui, mais non, mais c'est parce que je reprends effectivement la documentation de Microsoft. Moi, je m'étais basé là-dessus à un moment donné et dans le pattern qui donne, comme tu dis, il y a un dispose avec un booléen mais a priori, ce n'est pas l'implémentation idéale à utiliser. Bien sûr que non. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont mis des finalizers dans leur... Ils regardent la doc, la doc leur dit vous êtes un bon développeur, il faut implémenter les disposables et comme vous êtes un très bon développeur, implémenter un finalizer et voici comment faire. Je pense que ton exemple avec l'appel de clean-up et de mettre que le booléen c'est from GC, c'est beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair qu'effectivement le dispose-à-tour. Sinon, leur truc, il s'appelle comme ça sinon. C'est private void dispose bool disposing. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, tu as la moitié des gens qui disent disposing c'est quoi ? C'est quand tu es appelé explicitement par dispose ou c'est quand tu es appelé par le finalizer ? Tu en as la moitié qui dit c'est l'un et tu as l'autre moitié qui dit c'est l'autre. Voilà. Donc moi, j'ai dit je vais changer les règles. Je vais déjà changer les noms de la fonction comme ça on saura ce que ça fait et je vais dire ce que ça fait. Donc l'implémentation c'est quoi ? C'est très simple. Je vous ai parlé d'outils en underscore dispose qui est un booléen. Si vous avez déjà été disposé, ce n'est pas la peine de continuer. C'est fini. Vous pouvez faire return. Et comme moi, je suis un grand malade et que tout code peut lever des exceptions et quand je fais du nettoyage il faut que je fasse super gaffe, j'ai mon code qui est protégé dans un trial finale. Qu'est-ce que ça fait ? Si jamais je suis appelé depuis le FromGC, donc déjà systématiquement je nettoie mes ressources natives. Supposons que vous n'ayez pas besoin de finalizer, ce besoin-là disparaît. D'accord ? Et ensuite, vous nettoyez vos ressources managées et c'est fini. Donc ici, en gros, si jamais vous aviez un champ connection, ici, vous feriez connection predisposed. C'est fini. Et là, tu n'as pas besoin de tester. Et après, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est ça. On n'a pas besoin de faire un connection nul. Maintenant, tu pars sur le principe que l'objet, dans ce cas-ci, SQLConnection, par exemple, qui possède une méthode dispose, l'ouïe derrière cette méthode dispose fait tout ce qu'il faut. On fait confiance aux objets qu'on utilise aussi, je suppose. Exactement. Donc, on n'a pas besoin de ça. La petite optimisation que je vais vous montrer pour terminer, et après, on aura vraiment tout fini, c'est ce qu'il y a dans le finali. Dans le finali, je mets que ce n'est pas la peine de refaire autre chose. Alors, pourquoi je le mets tout le temps ? Parce que supposons qu'ici, ça casse. Supposons que j'ai plein de champs à disposer et j'en ai un qui pète seulement sur les cinq, par exemple. Si jamais je ne fais pas ça et qu'on me refait un dispose dessus, je vais replanter. Ça ne sert à rien. s'il y a eu une erreur à un moment, ce n'est même pas la peine de réessayer. Et la dernière petite optime ici, c'est pour si vous implémentez le finalizer et le disposable. Je vous remonte ma petite table. Ici, vous vous rappelez qu'il y avait une finalization list ici, à gauche. Si jamais je reprends mon truc, j'ai mon E, I et J qui sont dans ma finalization list et qui vont donc avoir une durée de vie étendue, si je fais un dispose explicite sur C, par exemple, C, là, il est gris, c'est-à-dire C, il est utilisé. Si C, je fais un dispose dessus, je sais que ce n'est pas la peine d'appeler son finalizer puisque le code de nettoyage, je vais l'avoir appelé dans mon dispose. Donc, je veux l'enlever de ma liste ici. Je veux le virer de ma finalization list. Donc, l'appel de suppress finalize, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève de ma finalization list. Et donc, ça évite qu'ils survivent à une génération de plus. Ok. D'accord ? Ya. Donc, j'ai terminé. Je vous donne juste le dernier slide avec des ressources si vous voulez aller plus loin. Il y a ces trois bouquins-là qui sont intéressants. le premier, c'est... Bon, il fait mille pages. Donc, celui-là, il faut... Mais il rentre dans le détail de l'implémentation du garbage collector. Les deux suivants sont plus sur les optimisations de performance qu'on peut faire. Donc, ce que tu disais sur la partie liste de T, de lui mettre sa taille au départ. Il y a plein, plein d'autres choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Et donc, ça, ça peut être une autre façon d'aller plus loin. C'est-à-dire de voir comment bien utiliser le garbage collector. J'ai rajouté quelques documentations. C'est-à-dire qu'il y a de la doc en ligne fournie par Microsoft qui est vraiment très, très intéressante. Qui n'est pas très, très grosse, mais qui est très intéressante. Et je vous ai redonné le lien vers mes extensions et mes petites applications qui vous permettent d'avoir une vue graphique sur la gestion de la mémoire. OK. On mettra tout ça en ressources. Exactement. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si jamais vous en avez encore. Je te sens. On devait faire 30 minutes, donc on a fait une heure. Mais ça, c'est toujours ça. On le sait, ça. Pourtant, je trouve qu'on a été sages. Les gens sont habitués à ça maintenant. J'ai enlevé des démos. J'ai enlevé des démos. Non, mais c'est vrai que cette gestion de la mémoire, elle existe depuis 2002. Depuis le début de .NET. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de temps en temps de revoir un petit peu ces fondamentaux, ne serait-ce que par exemple ce qu'on disait sur la fin, sur le disposable et l'utilisation de ça et des optimisations de performance où ça fait du bien de se remettre un petit peu ça en tête. Complètement. une question qui n'a rien à voir avec .NET ici. Est-ce que vous savez d'où viennent toutes ces gestions ? Je vais dire si on prend puisque historiquement Java était là avant. Est-ce que Java qui travaille sur la même philosophie, vous savez si c'est pas dans le détail mais à peu près le même processus qui est utilisé aussi ? Alors, historiquement, c'est même avant Java. Il y a plein de systèmes qui sont basés sur des garbage collectors et l'implémentation fournie par Microsoft, elle est, même s'il y a cette notion de workstation et de serveur, alors il y a d'autres optimes dedans dont je n'ai pas parlé mais il y a vraiment que ces deux familles d'exécutions, en Java, ils en ont beaucoup plus. En Java, ils ont beaucoup plus d'implémentations différentes et c'est beaucoup plus customisable. Donc, le paramétrage et je vais dire 100 fois plus, ce serait énorme, il y a peut-être 40 paramètres qu'en Dottnell, vous allez en avoir 4. Mais la philosophie est la même. Mais la philosophie est la même. La philosophie est la même. Ils gèrent les références pour vous. Oui, c'est ça. Ils se basent sur les références. Ok. Ben, voilà, je ne sais pas, Richard, tu avais d'autres remarques, d'autres questions ? Non, j'ai faim. On va y aller. Et Christophe alors peut-être ? Le Christophe... À l'autre Christophe. Et l'autre Christophe d'abord, si il y a des questions ? je les poserai après quand personne n'est en train. Ah bon. Ça va. Il faudra refaire un deuxième épisode avec tes questions alors. Peut-être. Peut-être. Ce que je vous propose, c'est déjà d'assimiler ça. Et puis, si jamais vous avez des questions, peut-être de les poser sur le site. et dans le prochain épisode que je vous préparerai, qui n'est pas encore planifié, mais dont on a déjà discuté, dont je parlerai plus de la partie fuite mémoire. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être profiter de ce temps-là pour répondre aux questions qui auront pu être posées. Ça, c'est une bonne idée, effectivement. Effectivement, allez soit sur YouTube, soit la chaîne Devabs YouTube, soit directement dans l'article sur le site, devabs.be, posez vos questions et comme ça, effectivement, on pourra y répondre. Pas la prochaine fois, mais à mon avis, ça sera la fois suivante ou après, puisqu'il y a déjà un prochain épisode qui, si la confirmation se confirme bien, se valide, qui devrait être lié à Docker avec Arnaud Whale. Donc ça, normalement, d'ici quelques semaines, on aura également un épisode de plus là-dessus. Ben voilà, avant de se quitter, si vous appréciez le podcast, soutenez-nous. Vous pouvez aller sur tipeee.com.devabs ou bien simplement, comme on l'a dit, une question, un commentaire en bas de page du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Et voilà, un grand merci pour cet épisode très intéressant. Merci à toi, Christophe. Merci à tout le monde de nous écouter en tout cas et à bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501